Une unité de production de l'Athieke, ces moules de manioc très prisés par les consommateurs ivoiriens, d'une valeur de 56 millions de francs CFA, avec une capacité de production de 800 kg d'Athieke par jour. Une unité de transformation de l'aubergine et de la tomate pâte en construction avec une capacité de production de 350 kg par heure. Ce sont là deux projets entièrement financés par le président de la République Alassane Ouattara en faveur de 1000 femmes et 1500 jeunes du village de Kassandé dans la commune de Songon. Objectif, lutter efficacement contre la pauvreté. Ce type de projet permet de partager la richesse de la Côte d'Ivoire directement. Quelquefois c'est direct, quelquefois c'est indirect, mais la réalité est là, ça impulse le développement. Après Songon, la prochaine unité c'est à Benjervin. Après Benjervin, nous y allons à Niaman. Après à Niaman, nous allons à Brufodoumé, ça fait quatre. Et il y a trois autres unités qui seront installées dans la commune de Kokodi, où on est dans des grands consommateurs d'Athieke. Et ce sera à Nono, Mbadon et Mputo. Donc au total, nous aurons sept unités de grande production de l'Athieke de grande, grande, grande qualité. Salutant ce geste, les bénéficiaires souhaitent voir les efforts du chef de l'État s'étendre à d'autres projets. Ça nous fait plaisir parce que c'est une chance, une opportunité qui nous est donnée. Nous voulons des marchés pour évacuer, sinon si c'est de l'Athieke, c'est fait, il y en a trop même. Les revenus de la production d'Athieke de qualité et en grande quantité vont permettre de financer d'autres activités génératrices de revenus à Songong Assemblée. C'est un mécanisme de partage des richesses. C'est un mécanisme de partage des richesses.